Et bien salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne Gothek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre facilement comment refaire ce plan. Nous verrons dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur le tracking planaire sur Mocha AE. Avant que cette vidéo commence, si vous ne connaissez rien sur Mocha AE et que vous ne savez pas comment bien le démarrer, je vous invite à aller voir ma première vidéo qui s'affiche juste ici, puis à revenir dans un second temps sur celle-là. Sur ce, c'est parti. Actuellement, nous avons notre plan et dans mon cas, je voudrais mettre un tatouage ici. Je devrais donc traquer la zone sur laquelle je veux mettre quelque chose et dans mon cas, je traquerai cette joue. Mais avant de traquer, il faut que je sélectionne ma zone de tracking et cela n'est pas anodin. Comme ma joue est en 3 dimensions, car elle n'est pas plate et car il y a du relève dessus, et que le logiciel Mocha, elle lui fait idéalement pour traquer des zones plates, il va falloir que je sélectionne la zone que j'estime la plus plate possible. Typiquement, si je traque cette zone, on sait qu'entre mes yeux et ma joue, il y a du relief. Je ne tracerai donc pas cette zone car cela donnera un résultat insatisfaisant, alors que si je traque cette zone, on peut voir qu'elle est relativement plate et avec plein de détails pour que le logiciel se repère. Cette partie-là sera donc idéale pour un tracking. Maintenant, pour former cette zone, je sélectionne donc les différents points avec le clic gauche de ma souris, puis fais clic droit quand j'ai fini. Je coche perspective pour que le logiciel prenne en compte la perspective, puis je traque mon plan. Maintenant que le tracking a été fait, vérifions s'il n'y a pas d'erreur. Vérifions si tout s'est bien passé ou si le logiciel Mocha a mal traqué. Ne vous inquiétez pas, si votre logiciel a mal traqué, vous pouvez bouger les points de votre surface à n'importe quel endroit sur la time bar. Mais ce n'est pas fini car il reste une étape, une des plus importantes. Il faut définir comment est orientée votre surface. Cette étape est indispensable car sinon, vos images ou vidéos que vous placerez dans un second temps seront généralement mal mises sur l'endroit de votre tracking. Je m'explique. Lorsque vous sélectionnez le layer sur lequel vous allez ajouter votre image ou votre vidéo, pour le faire, vous cochez cette case et cette case. En fonction de comment vous placez les 4 points du cadre, cela définit l'orientation de l'image ou de la vidéo que vous ajouterez dans un second temps. Si vous ne comprenez pas, prenons l'exemple de cette table. Lorsque je place bien les 4 coins, le plan sera parfaitement orienté, et le sera dans le même sens que la table. Mais ce cadre bleu ne permet pas seulement l'orientation du plan rose, mais permet aussi de définir les positions des 4 coins du calque que vous incrusterez plus tard. Le calque qui est dans mon cas un tatouage. Maintenant que votre plan est bien orienté, vous pouvez sauvegarder votre projet Mocha et basculer sur After Effects. La seule fenêtre qui nous intéressera dans cette vidéo sera Tracking Data. On y retrouvera dedans plusieurs options. La première qui est Create Track Data. Vous pourrez sélectionner en cliquant dessus le layer que vous voulez utiliser comme tracker. Et si vous avez bien fait les étapes précédentes, et que vous avez sélectionné le bon layer, les options de Top Left jusqu'à Scale Y seront remplies automatiquement. Mais maintenant, il nous reste deux options. La première qui est Export Option. Elle vous permettra de sélectionner la technique utilisée pour appliquer les données de tracking de votre layer que vous avez créé dans Mocha. La première option est Corner Pin. Elle vous permettra que votre calque match parfaitement avec la chose que vous avez traqué. Et la deuxième qui est Corner Pin Support Motion Blur. Elle vous permettra exactement la même chose, mais elle vous ajoutera du flou de mouvement au calque sur lequel vous appliquez les données de tracking. Et la troisième option est Transform. Je vous la déconseille fortement dans des plans où il y a du relief, ce qui représente 90% des cas. Cette option enlève l'effet de relief et pourra seulement déplacer l'objet, lui faire effectuer une rotation et l'agrandir ou le rétracir. Je ne vous conseille donc pas du tout cette option. Et enfin, la dernière case vous permettra de sélectionner le calque sur lequel vous allez appliquer les données de tracking. Lorsque vous avez fini, vous cliquez sur Apply Export et votre calque sera placé à l'endroit que vous avez défini précédemment dans Mocha avec le cadre bleu. Maintenant, vous pouvez avoir deux types de rendu. Le premier qui est que votre image n'est ni trop aplatie, ni trop allongée. Et le deuxième cas où elle peut être aplatie ou allongée. Dans le deuxième cas, deux solutions s'offrent à vous pour résoudre ce problème. La première qui est de créer une précomposition de votre calque aplatie, puis dans cette composition, d'essayer de régler ce problème. La deuxième solution est de, dans Mocha, changer les dimensions de votre cadre bleu pour qu'elle rende l'image ni aplatie, ni allongée. Maintenant, dans mon cas, celui du tatouage, on peut voir qu'il dépasse au niveau de la barbe. Je vais donc rendre moins opaque la partie au niveau de la barbe. Et voilà, c'est fini. Et je vous repasse le rendu final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de temps à la faire. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est gratuit et ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez en apprendre plus sur le logiciel Mocha A.E., n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos portant sur le sujet. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite d'être créatif avec ce logiciel. Ciao tout le monde.